Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le lundi 8 juin 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble un petit peu les nouveautés du noyau 5.7, noyau Linux évidemment, et d'un changement qui a eu lieu il y a quelques jours, le 4 juin, dont personne n'en a spécialement parlé. En tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, je vous enregistre cette vidéo le 7 juin pour une publication le 8 juin, et bien je n'en ai vu parler nulle part sur les sites qui parlent habituellement de Linux, mais ce petit changement je le trouve ma foi fort bien sympathique et qui pourrait être utile à pas mal de distributions Linux pour améliorer la stabilité. Ça se passe dans la partie releases, on va voir juste en fin de vidéo de quoi il s'agit. Mais on va commencer d'abord par les nouveautés du noyau 5.7 avec plein d'améliorations ici comme les graphiques Tiger Lake qui sont maintenant stables, un nouveau pilote ex-fat du ZSTD supporté pour le système, deux fichiers FFFS, enfin F2FS, et puis des améliorations de performance. Allez c'est parti, on va commencer par la partie processeur, partie qui m'intéresse personnellement le moins évidemment, mais voyez sur les processeurs il y a pas mal d'ajouts de nouveaux supports et correctifs, donc je vous mettrai le lien de l'article Foronyx dans le descriptif si vous voulez aller voir plus en détail quelque chose qui vous intéresse, mais il y a des nouveaux périphériques ARM qui sont supportés, yeah ! Donc l'ARM pour moi c'est le processeur du futur puisque ça consomme moins et je suppose que des serveurs avec des processeurs ARM et pourquoi pas, je vous dis pourquoi pas des data centers avec des processeurs ARM, à mon avis dans 15-20 ans, en 2025, non même 2035, 2040, à mon avis il y aura des data centers avec de l'ARM puisque ça consomme moins, ça dépense donc moins d'énergie, ça chauffe moins, c'est meilleur pour la planète, c'est cool ! Donc ça, bon je prends le pari ici que d'ici 15-20 ans on aura de l'ARM à peu près partout et plus que sur des tablettes ! Voilà, donc bon bien sûr, nouveau support pour Qualcomm Snapdragon 865, ok je parle d'un truc que je ne comprends pas évidemment, donc bon ici vous voyez il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour du nouveau matériel et des nouvelles architectures. Côté graphique open source, il y a des trucs assez sympathiques, notamment le Intel Tiger Lake Graphics qui sont activés par défaut pour la génération 12 de ces chipsets graphiques puisque c'est assez stable, ils considèrent ça assez stable, donc c'est bon, c'est activé par défaut. On a aussi des améliorations pour le pilote libre nouveau, puisqu'il y a des petits bugs qui ont été chassés. Alors oui, il y a des gens qui utilisent le pilote libre Nvidia nouveau, c'est le cas surtout en entreprise, en tout cas c'est le cas chez nous, on a deux systèmes Linux qui fonctionnent sur des stations de travail pour lesquelles on a une carte graphique Nvidia Quadro avec une double ou triple sortie écran et donc ça fonctionne parfaitement bien le pilote nouveau, on ne se casse pas la tête avec le pilote Nvidia. Donc oui, le pilote libre nouveau est utilisé dans pas mal de cas. Nouveau, enfin meilleur support pour le décodage vidéo maison. On a aussi donc pas mal d'améliorations sur les Intel IGPU Leak, enfin Intel IGPU de ce côté-là. Et on a le pilote VMware, le pilote graphique VMware, VMWGFX qui se prépare à avoir le support pour OpenGL 4. Et ça, c'est une bonne nouvelle même pour ceux qui font des machines virtuelles sous VMware ou VirtualBox, puisque vous savez quand on crée une machine virtuelle VirtualBox, et bien les distributions Linux se sont proposées automatiquement avec le pilote VMware. Donc là on va pouvoir avoir de l'OpenGL 4 supporté même dans les machines virtuelles. Donc on pourra s'amuser et avoir un peu plus de fluidité dans les machines virtuelles. Ça, c'est cool ! Côté système de fichiers, stockage, et bien on a des trucs pas mal aussi. Bon, on a des performances qui sont améliorées sur CEPH. Donc CEPH c'est plus pour l'environnement serveur ici, je ne vais pas trop en parler. On a deux, trois petites améliorations aussi pour BTRFS. Oui, BTRFS semble être encore dans les idées des systèmes de fichiers qui peuvent émerger. Bon, moi je n'y vois plus trop d'intérêt. Côté BTRFS, OK. XFS, système de fichiers super connu, très utilisé par défaut chez Red Hat. Et bien, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Eh bien, il se prépare XFS pour une réparation en ligne, le fameux FSCK. On va pouvoir réparer le système de fichiers en ligne. Waouh ! Donc là, on cible vraiment plus de la partie serveur et de la partie... On ne peut pas trop arrêter les machines et démonter les systèmes de fichiers. Voilà. Donc il y a un peu d'amélioration ici sur XFS. Le système de fichiers F2FS, vous savez, qui est spécialisé sur les... En tout cas, au niveau des performances sur les périphériques flash, typiquement les cartes SD par exemple. Eh bien, vous installez un système d'exploitation sur une carte SD, privilégiez le F2FS. Les performances sont un peu meilleures. Eh bien là, la compression ZSTD est activée directement. On a ce support ZSTD qui permet de compresser de ce côté-là. Et l'algorithme de compression est assez efficace. J'en avais parlé dans la vidéo sur ZRAM. Et puis, on a un nouveau driver, un nouveau pilote pour le système de fichiers XFAT. Donc XFAT, vous le connaissez surtout si vous utilisez Windows. C'est disponible. Voilà. C'est des améliorations du système de fichiers FAT traditionnels. Et donc, il y a un nouveau ici pilote XFAT qui fait son apparition et qui permet d'être un petit peu plus performant. On va aller à la page suivante pour parler réseau, infrastructures et autres matériels. Alors, concernant le réseau, il y a un truc qui est... Voilà. Je ne vois pas trop l'utilité, mais d'un point de vue technique, ça a l'air sympa. C'est ceci. Support d'un fichier de pagination via du Samba V3 CIFS. OK. Donc, on va pouvoir avoir un fichier swap, non pas sur les disques en local, mais sur un périphérique distant qui serait connecté via le protocole SMB CIFS, partage de fichiers typiquement Windows. Bon, d'accord. Pourquoi pas ? Je ne vois pas l'intérêt. Si ce n'est peut-être que d'utiliser le réseau et d'utiliser un stockage distant pour swapper. Pourquoi pas ? Je ne vois pas trop le cas de figure dans lequel ça pourrait s'utiliser, mais le support est activé. Surtout que je ne vois pas dans quel cas ça peut s'utiliser, aussi bien d'un point de vue perso que d'un point de vue objet embarqué, ou d'un point de vue serveur. J'essaye de voir l'idée aussi bien Linux bureautique, Linux de maison ou Linux professionnel. Là, je ne vois pas trop l'intérêt. Bon, il y a du support pour les cartes Wi-Fi Qualcomm, ici, donc amélioré. Ok, très bien. Support pour les pilotes Intel E823. Très bien. Donc là, ces cartes réseau, ils auront le droit de fonctionner sur Linux. Et puis, les Intel Tiger Lake sont supportés maintenant dans le pilote Intel E1000E. Voilà. Concernant les autres matériels, il y a ici un meilleur support pour les écrans tactiles, qui sont assez vieilles, sur les vieilles tablettes Intel tactiles. Voilà. Donc, le support tactile s'améliore même pour du vieux matos, ici. Bon, on a du support pour... Enfin, un nouveau support pour le son, tout ce qui concerne Realtech, ici. Donc là, voilà. Il n'y a pas que le réseau, il n'y a pas que le système de fichiers. Il y a aussi du support qui est amélioré dans le noyau Linux pour du son, pour les touchscreens, donc les écrans tactiles. Ça, c'est génial. Et puis, bon, les touchscreens, c'est surtout utilisé, je pense, dans le monde professionnel, dans le monde de l'embarqué. Nous, on y voit, on a pas mal d'automates qui fonctionnent avec des écrans tactiles qui fonctionnent sous Linux. Dans notre cas Fedora, eh bien là, bon, on pourra avoir encore un meilleur support des écrans tactiles, même sur des vieilles bécanes. Et puis, on a ceci, donc j'ai pas trop compris à quoi ça servait, le Apple USB fast charge support pour iOS via un nouveau pilote. Donc, apparemment, on peut charger plus rapidement des périphériques Apple. Bon, j'utilise pas Apple, donc j'ai pas d'iPhone. Les utilisateurs d'iPhone seront peut-être contents de voir que leurs périphériques pourront se recharger en 10 minutes, peut-être, au lieu de 3 heures sur le port USB. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça doit être ça l'idée qui se cache derrière. Et concernant tout ce qui est le reste, l'infrastructure, eh bien, il y a des améliorations pour le démarrage par UEFI, amélioration sur le générateur de nombre aléatoire Dev Random, des améliorations sur SE Linux, amélioration performance stabilisation. Ok, et puis, bon, il y a pas mal de petites nouveautés ici et d'améliorations de ce côté-là. Pour le reste, si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien Foronyx et après, vous pouvez aller voir le truc qui vous intéresse. Et on va terminer par une amélioration du site, un petit changement qu'il y a eu sur le site Kernel Linux, ici. Donc, je vous montre ici le commit concerné, c'est celui-ci. Donc, sur la page Releases, vous voyez ici, le 4 juin 2020, eh bien, il y a eu une modification. Vous voyez ici, ce qui est en rouge a disparu et vous voyez que le noyau 5.4 et le noyau 4.19 ne sont plus supportés respectivement en 2021 et 2020, mais jusqu'en 2025 et 2024. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 ans de supports qui ont été ajoutés à cela. Oui, oui, oui. 4 ans de support. Donc, ce qui veut dire que maintenant, les noyaux LTS, ça y est, eh bien, qui sont sortis, par exemple, vous voyez, en 2009, eh bien, ils sont en fin de support en 2025, soit 6 ans de support pour un noyau LTS au lieu de 2. Et ça, c'est top parce que les distributions Linux style Debian et autres qui sortent leur version, paf, avec un noyau 4.19, Debian a un support de 5 ans pour sa distribution Linux, eh bien, plutôt que d'avoir un noyau 4.19 qui, ah, bah, tout d'un coup, au cours du cycle de développement de Debian, eh bien, c'est plus supporté. Et que Debian, soit, doit prendre le risque de passer vers un noyau avec un LTS supérieur et donc, potentiellement, dans le monde entreprise, des régressions. Et on ne fait pas ça. C'est pour ça que les distributions sérieuses telles que Debian ou Red Hat restent sur le même numéro de version de noyau pour éviter les régressions. Eh bien, là, ils pourront bénéficier du support officiel du noyau Linux pendant 6 ans, ce qui leur évite de rétroporter les patches de sécurité. Et donc, bah, ça leur donnera un petit peu moins de boulot et donc, ils pourront se concentrer sur d'autres choses. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable d'avoir un noyau LTS, long-term, mais qui est vraiment long-term. C'est-à-dire pas 2 ans, mais 6 ans. Et ça, c'est vraiment le bonheur. Ce qui fait que, eh bien, on peut rester sur une même version de noyau sans craindre de régression, surtout dans un monde professionnel. Et donc, là, Debian pourra rester sur le même socle, ici. Et peut-être que la Red Hat Enterprise Linux 9, eh bien, nous utilisera un noyau LTS et non pas un noyau un peu bâtard comme celui qu'il y a actuellement, puisqu'ils utilisent un 4.18 et ils rétroportent les correctifs et les améliorations dedans. Donc, ça, c'est top, puisque 6 ans de support pour des noyaux LTS, ça peut profiter aussi aux petites distributions. Alors, certes, Fedora mise sur un noyau toujours mainline, stable, ici. Mais des plus petites distributions, telles que Mageia, par exemple, pourraient se dire, OK, nous, on est basé sur aucune autre, on n'est pas basé sur Ubuntu, on n'est pas basé sur Fedora. Plutôt que de dépenser de l'énergie et des tests pour passer d'une version à l'autre d'un noyau LTS, eh bien, ils vont pouvoir rester plus longtemps sur la même release sur un noyau LTS pendant 6 ans. Et ça, je trouve que c'est tip top, trop de la balle. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le noyau 5.7 et sur cette petite actualité concernant les améliorations, l'étendue du support des noyaux LTS vous aura plu. C'est assez atypique, je ne fais pas souvent ce genre de vidéos, donc on verra si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501